Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Florence Iuel qui vient nous parler d'un ballet qui a été fait, refait, mais c'est dans le cadre d'une bonne action. Dis-nous tout. Bonjour Martine, alors nous allons présenter le ballet, le grand classique incontournable de la période de Noël, Casse-Noisette. Casse-Noisette, pourquoi c'est un rapport avec Noël, ça casse les noisettes, c'est embêtant ? Ça casse pas les noisettes, pas du tout, parce que ça fait près d'un siècle qu'il est rejoué dans tous les plus grands théâtres, dans toutes les capitales. Voilà, on va rappeler un peu l'histoire pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, alors c'est vraiment un conte de Noël, donc le soir de Noël, Clara, une petite fille en fait, reçoit en cadeau un Casse-Noisette, un petit Pantin. Ah oui, un petit Pantin qui fait Casse-Noisette, parce qu'il faut expliquer. Oui, en fait il casse les noisettes entre ses mâchoires. Voilà, parce qu'il casse les noisettes maintenant c'est une espèce comme ça. Oui, il ne ressemblait plus à grand chose, voilà, c'est juste une pince. Donc à l'époque, c'était un Pantin qui cassait les noisettes avec ses dents. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il va être animé, parce qu'il va y avoir un Casse-Noisette de maintenant, on ne comprend rien. Pour se transformer en Prache-Charment, c'est moins pratique. Ça va être compliqué. Donc en fait, elle reçoit ce Pantin et lorsqu'elle s'endort, la magie va opérer, les jouets vont commencer à s'animer et au fur et à mesure de son rêve, le Casse-Noisette va se transformer en Prince Charment. Et il va, non, il a une mâchoire quand même, non, il ne sera pas prognat. Non, c'est un gentil prince de tout ce qu'il y a de plus romantique. Comment se fait-il qu'il soit transformé en Casse-Noisette ce pauvre garçon ? Il y a eu un sortilège. Il y a plusieurs personnages qui interviennent, mais un des personnages clés, c'est l'oncle Drosselmeyer, qui est un personnage loufoque, un petit peu magicien et qui entretient toute la féerie du conte. Qui est l'oncle de la petite fille. De la petite fille, oui. Et donc c'est vrai que, non, je rigole, mais ce ballet, il est célèbre. Qui l'a écrit ? Alors en fait, c'est issu des contes d'Haufmann, à la base, et c'est Alexandre Dumas qui en a écrit le livret pour le ballet. Et ce que l'on retient, c'est surtout les musiques de Tchaïkovski, qui sont connues, qui ont été reprises dans plein de films de dessins animés, Fantasia, tout ça. Oui, et qu'on a envie de danser dessus, même si, pour ma part, je ne suis pas excessivement bonne danseuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce ballet, vous l'avez présenté il y a quelques années déjà ? Oui, on l'avait présenté lors du Noël 2010. Et alors pourquoi est-ce que tu le refais ? Mais en fait, là, cette année, c'est très particulier parce que c'est une commande du Carrefour Plaza. Et moi, j'ai adoré l'idée, en fait, d'aller un peu démocratiser les grands ballets classiques, d'aller le danser hors contexte, grand théâtre, scène, tout ça, pour le présenter, en fait, au plus grand nombre. Donc, on va intervenir dans la galerie du Carrefour Plaza Apha et on va pouvoir le présenter un dimanche après-midi, en fait. Et c'est payant ? Non, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est carrément démocratisé, quoi. Les gens qui veulent faire des petites courses, ils vont s'arrêter. Ils peuvent s'arrêter. La galerie sera ouverte, le Carrefour également. Et en fait, vous allez pouvoir assister à une version de 35 minutes de ce ballet. Il y aurait combien de danseurs et danseuses ? Alors, il y a une cinquantaine de danseurs. Ah, quand même ? Oui. C'est un spectacle qui se voulait familial pour ces fêtes, parce qu'il est quand même fait pour fédérer autour des valeurs de Noël, de partage, de génération. Et en fait, on a pris, nous, des danseurs âgés de 9 à 15 ans. Donc, ils sont enthousiastes à l'idée de danser devant plein de monde, finalement ? Tout à fait. Et puis, de pouvoir partager au plus près du public. C'est vrai que là, on va être vraiment à un mètre du premier rang. Oui, ça ne va pas être compliqué. Il faudra fermer d'un côté, quand même, un peu. Alors, en fait, quand même, pour préserver l'effet ballet, on a quand même installé un décor. Et d'ailleurs, on a fait un petit clin d'œil à la Polynésie, parce que contrairement au ballet d'origine qui se passe en Europe et dans une maison cossue du 19e siècle, là, nous, on a utilisé, en fait, un décor très verdoyant, en fait, avec plein de feuilles, tout ça. Et pour la magie, on a rajouté des flocons, de la neige. Donc, c'est un mélange de Polynésie et de... De toute façon, c'est magique. Il y a de la neige à Tahiti. Ben voilà. Moi, c'est ce qu'il me... D'abord, on fait ce qu'on veut quand on fait de la magie. Plus, il y aura une distribution de petits cadeaux pendant le spectacle. Enfin, voilà. Le but, c'était vraiment d'être proche du public, de leur faire découvrir, parce que j'imagine qu'il y avait encore des personnes qui ne connaissaient pas ce ballet. Et puis, d'essayer de... Voilà, ce sera début décembre. On sera en plein dans les préparatifs de Noël. Alors, c'est le 14 ? Le 4. Le 4, je dis des bêtises. Mais alors, ça n'a pas été compliqué de réduire, justement, le ballet à 35 minutes ? Alors, il a fallu réécrire un petit peu... Pas réécrire l'histoire, parce qu'on a quand même gardé l'intrigue principale. Les principaux personnages, les musiques les plus connues et les plus attendues. Mais après, c'est vrai que, par exemple, des morceaux qui durent 3 minutes 30, on les a un petit peu réduits. On a enlevé certains tableaux. Parce qu'à la base, c'est quand même un grand ballet qui fait près de 2 heures. Oui, voilà. C'était comment faire du concentré de casse-noisette. Et il y a une seule représentation, mais à quelle heure ? À 14 heures. Donc, il faut être là-bas à 13h30. Ah oui, 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 parce que le placement des gens va se faire au fur et à mesure. Et plus tôt vous arrivez, plus tôt vous serez placé correctement. Et vous avez une page Facebook, là, sur laquelle on peut avoir un peu de pub ? Alors, je pense qu'il y a certainement la page du Carrefour Plaza, qui va en faire la promotion. Et puis après, moi, je partagerai aussi sur la page du centre de danse. Et puis, on partagera sur notre page Facebook, parce que c'est une bonne idée aussi, ça, d'offrir de la danse à tout le monde. Oui, ce n'est pas la première fois que l'on travaille avec Carrefour. On l'avait fait déjà pour Halloween, cette année, l'an passé. C'est vrai qu'il y a eu de très bons retours. Et moi qui adore la création, je suis toujours partante. Oui, voilà. Toi, ça doit être enthousiasmée. Ah bon, c'est compliqué à faire ? Ah ben, je le fais. Voilà, c'est ça, j'adore. J'adore. Et puis, je trouve que ça permet aux danseurs, parce que si les enfants font de la danse, c'est aussi pour danser, pas seulement en cours. Donc, ça les forme aussi à la scène, à être plus proche du public, à incarner des personnages. Moi, ça me plaît, tout ça, voilà. Je vois que ça te plaît. Merci, Florence. Alors, rendez-vous le dimanche 4 décembre à 13h30. Ah oui, à 13h30 pour être un moment où je vais être devant. Je pense qu'il y aura du monde. Merci, Florence. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501